Salut à tous, bienvenue et aujourd'hui je vais vous présenter les deux cafés que vous avez reçus, que vous allez bientôt recevoir. Il s'agit de cafés du Brésil, que je vous présente maintenant. Ces deux cafés sont de la même variété, la variété du topadio. Et en revanche, c'est deux fermentations différentes, donc on va vous en parler un petit peu plus. Le topadio de la Facenda Cerrado est un topadio dit naturel, donc c'est un processus de séchage où on récolte en cerise entière et on fait sécher directement le café. Et puis le deuxième processus de séchage, c'est le deuxième café que vous avez, c'est la Facenda Samambaya. Et donc là, c'est un processus de séchage d'anaérobique, c'est-à-dire qu'on enlève l'oxygène au moment de la fermentation. Mais pour cette deuxième fermentation, d'anaérobique ou macération carbonique, on vous fera une vidéo dessus parce que c'est un processus qui est hyper intéressant, mais il faudra en parler un peu plus longtemps. Mais avant de commencer la dégustation, on va parler un petit peu du Brésil. Comme chacun le sait, le Brésil est une destination hyper connue par tous les amateurs de café, pour une façon assez simple, c'est que le Brésil est le troisième producteur mondial en termes de quantité. Donc il est souvent connu par les amateurs de café et on a souvent l'idée qu'au Brésil, on n'a pas des cafés de qualité et qu'on ne sait faire que de la quantité au Brésil, et bien on va vous montrer que ce n'est pas le cas. Donc les cafés brésiliens sont souvent utilisés pour les assemblages pour une raison assez simple, c'est que les cafés du Brésil sont des cafés doux, ronds, avec des notes aromatiques assez faciles d'accès. Et donc les torréfacteurs l'utilisent beaucoup dans leurs assemblages, et c'est notre cas, puisqu'on a décidé de l'utiliser dans l'assemblage du printemps. Donc vous pourrez retrouver un Brésilien dans l'assemblage du printemps. Mais il est possible aussi de trouver des très grands arabicarnes, en mono-variété, en parcellaire, et comme vous avez l'habitude de les déguster chez nous, y compris au Brésil. Souvent ce qu'on va trouver au Brésil comme notes aromatiques, c'est des notes de chocolat au lait, des notes de caramel, des notes de cacahuètes. Et c'est toujours une très très grande douceur, c'est un peu les cafés du matin. Et bien là, dans les cafés qu'on va vous proposer, ce n'est pas du tout ce que vous allez trouver en tasse, et c'est ce qu'on trouve intéressant. Donc pour ce premier café, on va vous parler du café de Enrique Diaz-Cambra Diaz, c'est la Finca Sambraia. C'est un anaerobie, et c'est vrai que ce café-là, à la dégustation, c'est assez extraordinaire. Cette fermentation anaerobie, elle va donner un fruit hyper intense. Beaucoup, beaucoup de gourmandise. On a les yeux fermés, on ne serait pas capable de dire que c'est un Brésilien, tellement c'est étonnant. Donc Enrique Diaz-Cambra Diaz, c'est le producteur qui amène le Brésil vraiment dans une autre dimension. Et c'est un monsieur qui, lassé de ne pas avoir des cafés de spécialité chez tous nos amis, torréfacteurs, coffee shop, s'est dit qu'il fallait monter la qualité du café, et qu'il était capable lui aussi d'obtenir des notes internationales aussi importantes que d'autres régions du monde, plus valorisées jusqu'à présent. Donc lui, il fait un grand, grand travail de fond au Brésil, à la fois chez lui et au Brésil, pour essayer de montrer que les cafés brésiliens, et typiquement la variété Topazio, peuvent faire partie des meilleurs cafés au monde. Et là, dans ce qu'on va déguster, on n'est pas loin des meilleurs cafés du monde. On va avoir un caramel hyper marqué, des notes de framboise intéressantes. On a vraiment le fruit croquant, la fraîcheur du fruit croquant. On a une gourmandise et une sucrosité assez importantes. Cette fermentation, elle va donner un petit côté acidulé, à la manière d'un bonbon. On a un peu l'impression de déguster un haribo à la framboise. Et la fin de bouche est brillante, très claire, très propre, avec une gourmandise et un côté sapide où on a envie d'y revenir. Ça, c'est vraiment le café qui peut être à la fois le café de début de matinée, parce que ses notes aromatiques vont éveiller le palais. Ça peut être un café qui va être très très bien à la fin d'un repas. Sur un dessert, ça va être vraiment vraiment réussi. Ou bien en après-midi, son côté juteux et sa gourmandise pour le goûter, ça va être hyper intéressant. Sur ce type de café-là, c'est difficile d'arrêter d'en boire. Donc quand on a commencé, en général, on le finit. Donc on va vous parler maintenant de la Fasenda Serrano Grande, et d'en particulier sa productrice, Raquel, avec ce topazio naturel. Raquel, c'est la seconde génération de producteur dans sa ferme. Elle a récupéré la ferme de son papa, et c'est l'une des grandes entités féminines du café de spécialité, puisqu'elle a repris la ferme, réussi à augmenter la qualité. Et aujourd'hui, elle propose des cafés de spécialité absolument délicieux. Et donc on goûte en ce moment son topazio naturel. Donc à la différence du précédent café, on va avoir quelque chose de très très soyeux en bouche. La texture va être vraiment différente. Et en termes d'aromatique aussi. On a un café qui va être beaucoup plus floral que le précédent, qui va être sur un frais, un jus de fruits frais plutôt. Là, on va vraiment avoir quelque chose de plus soyeux, plus doux. Sur des notes aromatiques assez intéressantes, on a un caramel aussi qui est assez marqué, mais qui n'est pas du tout dans le même style de ce qu'on avait avant. Donc c'est une tasse qui va être vraiment plus dense, avec un corps plus important, une structure beaucoup plus nette aussi, avec une acidité un petit peu lactique. Donc on a vraiment ce sentiment d'avoir un chocolat au lait. Mais voilà, c'est une tasse qui est gourmande, qui est très réconfortante, qui se boit très très facilement au réveil. On a besoin d'être un petit peu coucouné le matin. Et puis c'est une tasse qui va avoir suffisamment de densité pour venir s'imposer, même après un très bon repas, où une fois qu'on a le palais déjà bien tapissé, c'est un café qui va venir s'installer gentiment, avec une fin de bouche absolument délicate. Et bien merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Bonne dégustation à vous, et puis c'est un très beau mois d'avril. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !